Musique Je publie donc aux éditions Gallimard une correspondance d'Henri Michaud dont le titre est un peu particulier, ça s'appelle « Donc ses noms » parce que toutes ces lettres que je publie ont en commun des lettres de refus. En fait Henri Michaud a passé sa vie à refuser toutes sortes de propositions, presque toutes les propositions qui lui étaient faites. Il fuyait ce qu'il appelle la vedetomanie, il voulait rester dans l'ombre et j'étais fasciné en découvrant ses premières lettres et puis j'en ai cherché d'autres. Et donc de quoi s'agit-il ? Il refusait par exemple qu'on publie ses photos. Les photos de lui, il écrivait au magazine disant « Il n'est pas question de publier ma photo » ou bien il avait peur qu'on voie son visage. Par exemple, il y a une histoire célèbre avec le livre qui devait être publié sur lui dans la bibliothèque idéale où la couverture devait être sa photo. Il refuse que cette photo soit publiée et il propose à la place son œil, un œil dessiné par Hans Belmer. Alors l'éditeur qui était Gaston Gallimard refuse cette proposition, il trouve que ça ne va pas pour la collection et finalement il tombe d'accord sur l'idée qu'il pourrait publier son nombre. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est le genre de lettres souvent drôles qui sont publiées. Il refusait par exemple tous les prix littéraires et parfois c'est des prix avec des sommes très importantes, des sommes qui vont jusqu'à 50 000 euros aujourd'hui. Il refusait qu'on publie sa correspondance, il disait détruiser les lettres, il refusait qu'on mette en scène ses textes en spectacle ou qu'il s'insurge sur parfois des comédiens qui tout d'un coup faisaient un disque avec ces textes. Alors il interdisait que ce disque soit diffusé. Vous voyez, il refusait évidemment tous les interviews, donc il aurait refusé par exemple d'être à ma place aujourd'hui. Et à tel point qu'on n'a même pas le son de sa voix, on n'a même pas le son de sa voix aujourd'hui. Et ce qui m'a frappé aussi c'est que au fur et à mesure qu'il devient connu, ça devient finalement un écrivain culte, disons les 20 dernières années de sa vie. Sa production de lettres de refus s'intensifie, il en fait plusieurs par jour parfois. Et alors parfois on sent qu'il est triste, que c'est un ami, alors il est triste de refuser. Tout ça pour dire que toutes ces lettres, on pourrait croire que c'est des lettres standards, un peu formelles comme ça, mais non, elles sont toutes différentes. parce qu'ils prenaient chaque fois la peine de répondre et elles ont tout un ton, une originalité. On rêverait en fait d'avoir recevoir une lettre comme ça, même de refus quoi. Tellement c'est drôle souvent, c'est parfois féroce aussi. Ce qui m'a fasciné dans ce projet, en fait au départ c'est parce que je suis, comme beaucoup, un fou de Michaud. Je l'ai découvert quand j'avais 17 ans et je crois grâce à lui que je me suis mis moi-même à écrire parce qu'il y avait chez lui une jubilation de la langue, aussi des voyages, ce qu'il appelle le lointain intérieur. qu'il m'a vraiment donné envie d'écrire, celui qui m'a fait découvrir que la littérature ça pouvait être drôle, que ça pouvait être inventif, créatif. Et ce qui m'a frappé aussi c'est que c'est une sorte de posture qui est à contre-courant de l'ère du temps. Aujourd'hui tous les écrivains, moi le premier, on a envie d'être interviewé, on a envie d'être connu, on a envie que nos livres se vendent, tandis que lui il imitait les tirages par exemple, il ne voulait pas que ses livres soient tirés à plus de X exemplaires. Il a refusé, ses refus le plus célèbre c'est quand même d'être publié dans le livre de poche, donc rien dans le livre de poche, refusé d'être dans la pléade de son vivant, alors que c'était rarissime, c'était un honneur suprême d'être publié dans la pléade de son vivant. Donc tout ça il le refusait et je crois qu'il le faisait vraiment très 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 simple, et de bonne foi, il trouvait que son travail était un travail de l'ombre et qu'il devait rester tel. Michaud n'est pas le seul évidemment à avoir adopté cette posture. Il y a eu des exemples célèbres, Beckett qui refusait aussi, pas les interviews il en a quand même donné, mais il refusait d'apparaître à la télévision, il ne s'est pas rendu au prix Nobel, mais il a quand même accepté le prix Nobel. Ce que Michaud aurait refusé je crois s'il l'avait reçu. Bon il y a Grac, il y a Blanchot, mais très sincèrement je crois que Michaud c'est vraiment celui qui était le plus loin dans cette espèce d'obstination qui à certains moments devenait presque paranoïaque je trouve, dans le refus, parce qu'il soupçonnait tout le monde de vouloir, par exemple quelqu'un qui venait chez lui avec un appareil photo, même s'il n'avait aucune intention de le photographier, il devait mettre son appareil au vestiaire, il avait peur de ça vraiment, et ce qui m'a aussi frappé c'est quand on prend par exemple le témoignage de L'Euclésio, qui a très bien connu Bichaud, qu'il a beaucoup fréquenté, c'était un homme assez ouvert, sa porte n'était pas fermée, il aimait rencontrer les gens, les écrivains ou d'autres qui s'intéressaient à son œuvre, mais il n'était pas question que tout ça transpire dans les médias, il fallait que ça reste dans l'intimité des rapports humains. Je crois plutôt que c'est une sorte d'attitude presque philosophique, une philosophie du non, qui était une attitude un peu bornée je crois, qui était vraiment rigidifiée dans le refus, et parfois c'est assez difficile de comprendre, surtout avec ses amis, parce qu'il avait parfois des attitudes ambiguës, il ne voulait pas leur déplaire, et dès lors, il y avait par exemple, il y a eu une histoire que j'ai trouvée assez folle, avec un condisciple, Hermann Closson, qui était un condisciple de l'école, il avait toute une correspondance avec lui de l'adolescence, donc quand il avait 18 ans, ils se sont beaucoup écrits, et quand il en a eu 50, Michaud s'est rappelé ces lettres, et il a voulu les détruire. Et alors il a fait une proposition à son ancien copain, et il lui dit, voilà, je t'offre des tas de livres en édition artistique, dédicacé avec des œuvres originales, etc., en échange de toutes ces lettres. Et alors il y a eu apparemment un malentendu, Hermann Closson lui a renvoyé ces lettres, et après il a voulu les récupérer, Michaud lui a envoyé une lettre vraiment vengeuresse, disant que non, tout ça avait été brûlé, et que c'était comme ça qu'il entendait les choses. Alors le paradoxe, c'est que ce livre soit publié, parce qu'il aurait refusé évidemment que ce soit un pareil livre s'est publié. Et c'est pour ça que je vous renvoie à la dernière lettre du livre, qui est une sorte de lettre pastiche, où il s'insurge contre la publication post-mortem de ce livre-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada